Je lance cette première rencontre de la communauté de pratique à l'instant. Je m'appelle après cours FGA, pour ne pas dire François-Guy-Fleurant, je suis animateur, je suis conseiller pédagogique pour le Récit Région 17, donc le centre du Québec et ça me fait plaisir d'animer cet après-cours dans le cadre de ses fonctions de conseiller Récit. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir Pauline Lalancette parmi nous, Pauline qui a succédé, si on peut dire ça comme ça, à Michèle Ruel, elle est responsable des programmes de mathématiques, programme d'études de mathématiques à la DEAC. Donc sans plus tarder, je lui cède la parole pour une petite introduction, un petit lancement de cette communauté de pratique et elle va avoir aussi quelques informations à nous donner. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, levez la main là avec la petite main et Pauline, tu pourras directement gérer, si tu veux, les questions et tout. Donc bonne rencontre. C'est parfait. Merci Pauline. Bye bye. C'est parfait. J'espère que vous m'entendez tous bien. Bien contente de vous voir aujourd'hui, à tous ceux que je connais et à tous ceux que je connais moins bien. Comme le disait François, dans le fond, c'est une communauté de pratique, c'est pour échanger sur ce qui s'en vient en mathématiques ou ce qui est déjà existant. Mais c'est dans le fond, c'est un moyen pour moi de prendre le pouls de ce qui se vit puis d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut y répondre au mieux à partir des moyens dont on dispose ici à la Direction de l'éducation des adultes et de l'action communautaire. Donc, François m'a contacté en début de semaine, dans le fond, parce que, bon, je lui avais laissé savoir que j'étais intéressée à participer aux après-cours. Et puis, j'ai transmis ce matin des petits points d'information, dans le fond, au sujet de ce qui s'en vient en mathématiques. Donc, je vais en faire brèvement le tour. Et puis, après ça, tout au long de la rencontre, je peux répondre à vos questions s'il y en a qui s'adressent particulièrement à moi. Et puis, si je ne suis pas capable d'y répondre, je les prends en note. Et puis, je vous reviens avec ça, soit lors de la prochaine rencontre, soit directement par courriel si vous avez des questions qui sont un peu plus pointues ou qui ne nécessitent pas nécessairement de passer, pardon, l'information à l'ensemble des participants. Donc, je voulais d'abord vous dire qu'il y a des changements qui s'en viennent dans la séquence de sciences, sociétés et technologies en mathématiques FBD. Ce qui fait que, pour certains d'entre vous, si vous êtes déjà en expérimentation, avec les cycles de cours, il va falloir faire attention parce qu'il y a des cycles de cours qui vont fermer incessamment. Dans le fond, cette fermeture et ouverture de prochains cours, dans le fond, elle vient à la suite de modifications qui ont été faites au secteur jeune et qui ont été développées, déposant dès, bien, pas dès, mais en septembre dernier, c'est-à-dire il y a quelques semaines à peine, par le secteur jeune où, bon, lors de la première édition, dans le fond, de leur séquence CST, il voyait qu'il y avait, dans le fond, une plus grande quantité de matière, je me rappelle bien, en cinquième secondaire par rapport à la quatrième. en tout cas, il voulait répartir, dans le fond, de façon plus uniforme, la quantité de matière qui était attribuée à cette séquence-là. Donc, nous autres, dans le fond, étant donné qu'on est en implantation facultative, on s'est donné comme mandat de fermer les codes de cours qui étaient faits selon l'ancienne répartition de la matière pour que, le plus rapidement possible, vous puissiez enseigner tout de suite avec la bonne répartition de la matière. Donc, et parce que, chez nous, ce n'est pas des cours étalés sur une année complète, pas des cours, mais je veux dire un programme étalé sur une année complète, mais c'est des cours, on doit fermer le contenu du cours 51-53 et réouvrir un nouveau cours qui va remplacer le 51-53. Si j'avance un peu dans la diapo, ça va être, dans le fond, le 51-51, si je ne me trompe pas, c'est ça. Alors, si vous regardez le quatrième picot, en même temps, parce qu'on n'a pas le choix à cause de Charlemagne, qui est l'outil pour la gestion de la sanction des études, l'outil informatique, la gestion de la sanction des études, on doit, en même temps, fermer le cours 51-53 et ouvrir le 51-51, sinon, on offrirait, dans le fond, un programme qui est incomplet. Donc, bien que le 51-53 soit encore disponible, il ne faut surtout pas inscrire personne dans ce cours-là, parce que, malheureusement, cette personne-là risque de faire le cours, puis, dans le fond, qu'on ne lui crédite pas les cours, les crédits qui sont associés à ce cours-là. Donc, c'est ce que je voulais vous dire, on travaille fort là-dessus, on doit, parce que je veux que ça sorte, dans le fond, pour hier, mais, bon, une fois que moi, j'aurai terminé mon boulot, parce qu'il a fallu réécrire des programmes, des cours, dans le fond, une fois que j'aurai terminé mon boulot avec les collaborateurs qui travaillent avec nous, on doit soumettre ça au ministre. Et puis, comme je vous le disais, le ministre, à la fin du mois de septembre, au début octobre, je ne me souviens plus, accepté les modifications au secteur jeune. Donc, on devrait faire de même, dans le fond, avec nous. On va en profiter en même temps pour lui, ce n'est pas indiqué dans la diapo, mais pour lui proposer deux nouveaux cours optionnels en cinquième secondaire. Un cours qui va être siglé 51-54, qui va porter sur les mathématiques financières, dans le fond, qui va être la suite du 51-50, et puis qui va vraiment être intéressant pour tout adulte, dans le fond, qui serait amené à faire des emprunts ou des placements, afin d'avoir un regard éclairé, un regard critique sur ce qu'on lui propose comme modalité, dans le fond, soit de remboursement, soit d'intérêt, etc. Donc, ça va être un cours vraiment, en tout cas, à mon avis, très intéressant, qu'on va proposer comme cours optionnel en cinquième secondaire. Et il y a un deuxième cours optionnel de cinquième secondaire, qui va être sur les séries et les limites. Donc, qui va être siglé 51-64. Et, dans le fond, parce qu'on attend que tous ces cours-là soient terminés, on espère terminer ça ces jours-ci. Après ça, on va commencer les démarches pour faire accepter ça auprès du ministre. Et puis, dès que possible, dans le fond, une fois que ça va être, le ministre aura accepté, on fermera le 51-53 et on ouvrira le 51-51, qui va remplacer, pour s'arrimer à ce qui se fait depuis septembre au secteur jeune. Et les deux nouveaux cours optionnels aussi vont être disponibles en même temps. Donc, je sais que ça fait beaucoup d'informations, mais j'espère avoir été clair. Il y a une question de Mario. Vas-y, Mario. Oui, bonjour Pauline. Je voulais savoir, le 51-54 et le 51-64, c'est des cours de combien de crédits? Si je me rappelle bien, les deux sont de deux crédits. Oui. J'étais allée vérifier l'âge. D'accord. Puis, peux-tu me répéter le titre du cours 51-64? Le 64, ça va être «Série et limites ». Ça va partir sur les «Séries arithmétiques et géométriques ». Donc, tu sais, bon, tout ce qui est associé au… Mais ça va être vraiment dans une optique «Série ». Donc, je te dirais une prolongation de l'algèbre qui est liée, dans le fond, «Série ». Excellent. Merci. T'avais-tu une autre question, Mario? Non. Donc, tu as fermé avant que je puisse voir Louise. Oui, j'avais deux questions. Il y a d'abord la question du cours 51-51. C'est ça, dans le fond, on a dû fermer… Donc, il va y avoir une partie du cours 51-53 qui va se retrouver dans le 51-51. Mais il va y avoir aussi un peu de mathématiques financières, la base, en fait. J'ai… Là, je suis en train de le chercher, mais il n'est pas proche. J'ai dû mettre en place un espèce de tableau comparatif du contenu secteur jeune. Là, c'est ça, contenu secteur jeune et contenu secteur adulte en CST pour m'assurer que, dans tous les documents qu'on produisait ici à la DEAC, il y avait un arrimage entre les différents documents. Puis que, dans le fond, on n'oubliait pas de morceaux. Et puis, je vais voir si je ne suis pas capable de le déposer, ce tableau-là, dans le fond. Et puis, naturellement, c'est un document de travail. Ce n'est pas un document officiel ni final. Donc, c'est un document, dans le fond, pour moi, pour m'assurer que je n'en perdais pas des bouts, là, quand on a fait le transfert entre l'ancien CST et le nouveau CST. Et que je m'arrimais, parce qu'il y a encore eu des petits changements, là, les semaines dernières, là, avec le secteur jeune. Donc, ils nous tiennent au courant à chaque fois qu'ils font des changements. Donc, on a une bonne collaboration de ce côté-là. Mais, ce que je vais faire, c'est que d'ici la fin de la rencontre, là, je vais m'arranger pour envoyer le tout à François pour qu'il puisse déposer, parce que je ne suis pas sûre que j'ai accès à la plateforme. Mais, vous aurez mon document de travail, dans le fond, là, je vais lui envoyer ça par courriel avant la fin de la rencontre aujourd'hui, là. Dans le document de travail, dans le tableau, là, tu as tous les savoirs, là, et les limites et précisions. Puis, du côté gauche, tu as tout ce qui se fait au secteur jeune. Puis, tu as du côté droit, tu as tout ce qui se fait au secteur adulte. Puis, pour voir, dans le fond, pour s'assurer qu'il y a corrélation. Je pense que ce tableau-là, Louise, devrait répondre de façon détaillée à ta question. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à… Oui, bien, de toute façon, on a… Oui, j'imagine que le programme du secteur jeune a été mis à jour aussi. Oui, bien, comme je disais… On peut aller voir avec la progression des apprentissages et tout. Oui, il y a encore des petites coquilles, mais presque plus, là. Je pense qu'il n'est pas mal, je dirais, là, 99 % à jour, là, tu sais. Ce n'est pas du contenu qui est à modifier, c'est plutôt des coquilles qui restent, là. Puis, pour ce que je te parle du secteur jeune, donc, c'est ça, nous, on a essayé de s'arrimer à ça. Puis, dans le fond, pour être sûre que c'était bien le cas, là, comme je te dis, j'ai bâti le tableau. Puis, à partir de ce tableau-là, là, vous devriez avoir une bonne idée. Si jamais, à partir de mon document de travail, vous découvrez qu'il y a des petites affaires qui ne marchent pas, bien, ça serait gentil de m'en informer le plus rapidement possible avant que je dépose ça dans les mains du ministre, là. Mais, en principe, tout devrait être là, là. Merci. Puis, j'avais une autre question aussi par rapport au cours optionnel. Là, il y en a, le 51 et le 54, c'est dans la séquence culture-société technique. Le 51 et le 64, c'est dans la culture TS. Est-ce qu'il y a un cours optionnel aussi qui va être prévu pour la séquence SN? On se disait, dans le fond, en fait, on voulait ajouter le cours série limite et puis on s'est questionné si on devait l'ajouter soit dans la séquence SN, soit dans la séquence TS. Bon, après réflexion avec Charles Tardif et moi, puis avec les rédacteurs aussi, dans le fond, il est apparu que c'était peut-être plus intéressant de le mettre dans la séquence TS. Mais, étant donné que c'est des cours optionnels de 5e secondaire qu'on trouvait ça, dans le fond, on se disait, c'est peut-être moins important de mettre des cours optionnels en TS puis en SN que d'en mettre en CST. Étant donné qu'habituellement, ces élèves-là, ils vont chercher des préalables en sciences aussi, en différents autres cours, ce qui fait que, en tout cas, c'est certainement pas pour aller chercher un diplôme que les élèves vont faire ce cours-là. Ça va être vraiment, ces cours-là, ça va être plus par souci, dans le fond, d'aller chercher des contenus mathématiques un peu plus pointus. Mais, est-ce qu'il y a possibilité pour un élève, par exemple, qui est en SN, puis qui peut aller faire le cours, par exemple, de maths financières, ou qui va aller voir, qui va aller faire le cours, par exemple, de 51-52 sur les modèles de vote, qui puisse le faire, en passant d'une séquence à l'autre, est-ce que les cours peuvent être quand même cumulatifs, si c'est de la matière complètement différente? Oui, tant que c'est de la matière différente, tous les cours sont cumulatifs. Par contre, on ne peut pas remplacer un cours d'une séquence par un cours optionnel. Dans le fond, tous les adultes qui vont avoir terminé une séquence en cinquième secondaire vont pouvoir faire toutes les… En fait, dans le fond, la séquence TS, puis SN, puis CST, c'est pas… Dans le fond, c'est un peu plus pour nous autres, un peu voir dans quel contexte que s'intègrent ces savoirs-là, ces contenus-là, ces cours-là. Mais c'est pas en lien avec des préalables, par exemple, pour l'obtention ni du DEP, ni d'un préalable à des conditions particulières d'admission pour une technique ou une formation préuniversitaire au cégep. Donc, un élève, par exemple, pourrait faire toute la séquence CST en cinquième secondaire parce qu'il en a besoin pour son admission au cégep, puis après ça, bien faire les deux cours optionnels, puisque c'est pas… Même s'il y en a un qui n'est pas dans la séquence CST, les contenus étant pas équivalents, la sanction va toujours les reconnaître d'une manière ou d'une autre. Est-ce que ça répond à ta question, Louise? Merci. Oui, super, merci. S'il n'y a plus de questions sur… sur ce bout-là, dans le fond, je passe… Oui, Mario? Oui, juste une petite précision. Si j'ai bien compris, les cours optionnels peuvent être faits, peu importe la séquence que l'élève aura fait dans son choix de CST, TS ou SN? Dans le fond, la séquence, elle, tu sais, dans le fond, le fait de faire une séquence, ça l'amène l'adulte à, dans le fond, à déterminer son choix de formation postsecondaire, hein? Puis, il y a des préalables à aller chercher selon la séquence qu'il va choisir, ou ça peut être simplement pour l'obtention de son diplôme, mais après ça, une fois que cette séquence-là est faite, parce que c'était demandé, c'était exigé pour une admission, par exemple, bien là, rien n'y empêche de faire les cours de mathématiques qu'il voudra bien. Ces cours optionnels-là de mathématiques, dans le fond, sont un peu comme les cours optionnels qu'on va offrir en biologie de cinquième secondaire, ou les cours d'informatique qu'on offre en cinquième secondaire aussi. Si tu veux, ils ont un peu un statut équivalent, pas en termes de contenu, naturellement, mais en termes d'ajout au diplôme. Ils ne sont pas liés à une séquence prédéterminée de cours du secondaire régulier. Parfait, merci. De rien. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions sur ce petit bout-là, on va pas… Oui, Louise? Oui, je pense que je n'avais pas bien compris, parce que là, tu dis que ce sont les cours optionnels qui peuvent être faits, mais si c'est un cours d'une séquence, tu sais, l'exemple qu'un élève qui fait SN, mais qui veut aller prendre le cours modèle de répartition de vote, qui fait partie de la séquence CST, mais que c'est de la matière qui n'est pas vue du tout ni en TS ni en SN, est-ce qu'il peut le faire? Il pourra le faire dans toutes les conditions. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'il remplace sa séquence SN. Un élève qui est en séquence SN, puis qui a besoin de ça pour préalable, pour aller dans un cours à condition d'admission particulière au cégep, il faut qu'il fasse les cours qui sont reliés à cette séquence-là. Tous les cours, les trois cours. Maintenant, une fois que ces cours-là sont finis, là, il peut aller faire le cours 51-54 en TS, qui est un cours optionnel. On les a cyclés, si tu remarqueras, le dernier chiffre, c'est un chiffre 4, au lieu d'être 0, 1, 2 ou 3, qui sont les cours qui se terminent dans les séquences qui sont liées au cours des séquences pour les programmes, et dictées ou optionnelles en 5, mais qui sont toujours de la même séquence. Ceux-là, on les a cyclés 54 et 64 parce que c'est des cours optionnels. Donc, quand il termine par un 4, le cycle termine par un 4, les préalables, dans le fond, sont pas… c'est complètement indépendant, si tu veux, de la séquence qu'il va avoir besoin pour son admission au cégep. Puis, naturellement, ce ne sont pas des cours qui sont exigés non plus pour n'importe quel programme d'études postsecondaires. Est-ce que je réponds? Oui, vas-y. Donc, si on dit, par exemple, dans la séquence en secondaire 5 en TS puis en SN, il n'y a pas de cours qui termine par 2, donc il pourrait prendre un cours qui termine par 2 dans la séquence CST, en plus, une fois qu'il a terminé sa séquence. Bien là, tu dis par 2, mais j'ai mentionné par 4. Fait que je ne sais pas si on se comprend bien. Oui, mais c'est ça. Moi, c'est pour ça que je voulais vraiment que ça soit clair parce qu'il y a le cours 51-52 qui est modèle de répartition de vote et probabilité. Mais ce cours-là, il est toujours existant. Puis ça, ce n'est pas vu du tout. Il est toujours existant. Oui, mais lui, est-ce qu'il peut être fait par un élève qui a complété sa séquence SN ou TS et qui n'a pas vu du tout aucun cours? Lui, dans toute sa séquence, il n'y a aucun cours qui termine par 2. Il n'a pas vu ni la probabilité ni les modèles de répartition de vote. Même si ce n'est pas un cours optionnel, est-ce qu'il pourrait faire ce cours-là? Oui, parce qu'en principe, il n'y aura pas de non-cumulativité au niveau de la sanction avec l'Uticharlemagne. Donc, dès que les contenus de cours sont à plus de 80%, bien non, je m'exprime mal. Dès que le contenu de cours est différent, d'être majoritairement différent d'un autre contenu de cours, il est toujours possible pour l'élève de le faire, puis ça va y être crédité. C'est sûr, ça va toujours apparaître son DES. OK, parce que c'est un cours, ce cours-là, c'est un cours qui… En tout cas, c'est des enseignants de monde contemporain qui ont vu ce programme-là, puis ils ont dit que tous les élèves devraient le faire, surtout toute la section modèle de répartition de vote. Oui, il est vraiment intéressant. Mais qui est au programme seulement pour CST. Oui, effectivement. Les cours de CST, en tout cas moi, à date, de ce que j'ai pu voir, sont drôlement intéressants. C'est sûr qu'on est loin de l'enseignement des logarithmes et n'est plus rien, etc. Mais ils sont vraiment collés sur du contenu, de l'actualité, dans le fond. Alors, ils sont vraiment le fun. Comme je le disais, pour le 54, le 51-54, qui est mathématiques financières, c'est un cours drôlement intéressant pour un élève, un adulte qui voudrait se diriger, par exemple, travailler dans une banque, ou juste être capable de comprendre qu'est-ce qu'on lui offre comme produit, soit de financement, soit pour un dépôt, ou pour aller mettre en place dans le fond son régime enregistré d'épargnitude ou retraite, etc. C'est vraiment des cours intéressants pour ça. Mais tant que l'élève, c'est ça, étant donné que c'est un 52-50, un élève pourrait complètement terminer sa séquence SN, puis après ça, revenir à un cours de 51-52, puisqu'il n'en a pas fait dans sa séquence SN. C'était ça ta question, hein? Il n'y avait aucun cours en 50 qui se terminait, dans le fond, par collecte de données. Puis, les contenus de collecte de données n'étant pas vus ailleurs en cinquième secondaire, oui, ça va y être reconnu par Charlemagne. Merci. Oui. Là, je n'ose pas dire votre prénom, mais Mme Dalle. Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, parfait. Moi, j'ai une brève question concernant l'ordre des cours dans une même séquence. Est-ce que ça a de l'importance? Parce que là, vous parlez de Charlemagne, au niveau de la sanction, est-ce qu'on doit respecter l'ordre chronologique ou c'est pas grave, on pourrait commencer par n'importe lequel dans une même séquence? Oui, Charlemagne ne fait pas distinction dans les séquences. Puis, il n'y a pas de préalable non plus pour ces cours-là. Les cours, pour chaque niveau d'études, sont reliés à du contenu particulier. Les cours qui se terminent par 0, 1, 2 ou 3, ont des contenus différents, que ce soit collecte de données, modélisation algébrique et graphique, optimisation ou géométrie. Dans le fond, je ne les mets pas nécessairement dans l'ordre, mais il n'y a pas de problème à commencer par un cours plutôt que l'autre. Même peut-être que ça pourrait être payant, dans le fond, avec vos équipes enseignantes, de déterminer ce qui est optimal, dans le fond, comme séquence d'apprentissage. Je me souviens, pour avoir discuté avec d'autres collègues l'an passé, des fois, on se disait, peut-être qu'en troisième secondaire, c'est peut-être pas, dépendamment de ce qu'ils ont terminé en deuxième secondaire, qui est le 2102, bien peut-être que ce serait bien de commencer par géométrie avant de tomber en 3053 au lieu du 3051, mais il n'y a pas de préalable puisque les contenus sont totalement différents. L'important, c'est d'avoir complété la séquence, dans le fond, à un niveau d'études bien déterminé, avant de pouvoir passer à un autre niveau d'études. Excellent. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la diapo suivante, et puis je garde en tête de vous déposer le tableau d'ici la fin de la rencontre cet après-midi. Il faut que je me le note parce que je vais oublier. OK. Donc, ce que je voulais vous donner… Ah bon, je l'avais mis en hyperlien ici, mais je n'ai pas envoyé le tableau. Donc, il va sûrement arriver, comme je vous le disais, avant la fin de la rencontre. Pour ce qu'on prévoyait de faire cette année… Bon, pardon. Je vais juste diminuer le grossissement, là, par erreur. J'ai touché à… Bon, parfait. Alors, il y a eu… J'ai eu reçu, depuis que j'étais en poste, beaucoup de demandes du réseau pour donner accès au contenu du module qui avait été… qui en est à sa troisième année, dans le fond, là, sur Mathématiques FGA, qui traite de la FBD. Dans ce module-là, on retrouve pour l'an 1 les formations qui ont été données pas mal à l'ensemble des enseignants de la province de Québec en 2014-2015, où il y a eu une… Et puis, il y avait des chercheurs qui étaient associés à ça, Isabelle Nizet et d'autres, Mélanie Tremblay, etc. Alors, pour l'an 1 sur le module, ça, c'est disponible à tous, mais ce qui a été fait l'an passé avec les équipes d'enseignants participants, dans le fond, qui ont développé du matériel, puis qui sont appropriés… qui est en lien avec modélisation algébrique et graphique et géométrie. C'est les deux volets qui ont été développés l'an passé. C'est ça, il y a beaucoup de gens qui voulaient, dans le fond, se mettre, dans le fond, au parfum à l'aide de ce qui avait été déposé sur ce module-là. J'espère être capable de le rendre disponible d'ici la fin de la semaine à tous. Donc, je ne sais pas exactement comment je vais m'y prendre pour diffuser l'information, mais il devrait être disponible rapidement. Soit je vais le déposer sur le carrefour ou je ne sais pas exactement. Je vous avoue que je n'y ai pas réfléchi. Peut-être que si vous avez des idées, je vais les prendre. Mais je voulais, dans le fond, que tout le monde soit au courant le plus rapidement possible, que le contenu qui a été travaillé l'année passée. On a eu l'accord la semaine dernière. On a rencontré pour la première fois les gens de l'équipe de l'an 3 la semaine dernière. Et puis, on a eu leur accord pour diffuser le matériel qui avait été produit l'an passé. Donc, suite à cette rencontre, dans le fond, on travaille fort pour le rendre disponible. Et puis, vous devriez, comme je vous le dis, j'essaie de trouver une modalité qui soit la plus efficace possible pour que vous soyez mis au courant dès que ça va être fait. Mais ça devrait être fait ces jours-ci. Aussi, qu'est-ce qu'il y avait dans mes cartons? Ah oui, suite à la rencontre, justement, de la semaine dernière, il y a eu une demande des participants, dans le fond, pour l'an 3, de mettre à jour le calendrier qu'on leur avait proposé parce qu'il y avait une rencontre qui avait lieu la première de mars. Donc, bien que ce ne soit pas une rencontre obligatoire pour tous, étant donné que les participants sont très impliqués et puis que l'an passé, dans le fond, il avait participé à toutes les rencontres, même s'il n'était pas tenu de le faire, on a modifié ce calendrier-là. Je sais que je l'avais envoyé à François. François, si tu l'as encore, dans le fond, on pourrait le déposer aussi, soit sur le... Je vais l'ajouter dans les documents partagés, juste ici, à droite. Merci, mon cher. Et puis, dans le fond, vous saurez exactement à quel moment les gens qui, dans le fond, qui vont expérimenter les contenus liés à l'optimisation et à la collecte de données. Cette année, c'est les deux objectifs qu'on s'est donnés pour faire la boucle. Dans le fond, on travaille conjointement le matériel de quatrième et de cinquième secondaire. Et, bon, pour terminer la boucle cette année avec tout ça, les expérimentations, on va expérimenter sur ces deux catégories de savoirs-là, dans le fond. Donc, si vous voulez savoir de quoi ça aura de l'air, quand est-ce qu'on va se rencontrer, etc., vous aurez cette information-là si vous ne faites pas partie du groupe qui a expérimenté cette année. Et puis, après ça, oui, pour ceux qui ne le savent pas déjà, il va y avoir une rencontre nationale des responsables de soutien pédagogique et des gestionnaires les derniers jeudi et vendredi de janvier 2016. Je pense que c'est le 26 et le 27, si je me rappelle bien. 2017, pardon. Un petit lapsus. Donc, naturellement, lors de ces rencontres-là, ça fait partie de mes dossiers, on va avoir à proposer des choses aux gens qui vont se présenter. Je vous dis ça, mais sous toute réserve, c'est pas mal ça que ça va avoir lieu à Québec. Donc, on va avoir, là aussi, on va proposer du, dans le fond, du matériel pour aider les enseignants dans l'implantation. J'ai essayé de proposer différentes formules, dans le fond, on va voir ce que le comité organisateur va en penser, puis quelles formules ils vont retenir, dans le fond, mais on voulait essayer d'offrir le plus de matériel possible, étant donné que l'implantation, dans le fond, ça commence à être imminent. Donc, simplement un point d'information, on va dire qu'on travaille là-dessus aussi. Et puis, quand je dis on, c'est pas parce que je me présente à la troisième personne, c'est parce qu'on est comme toute une équipe avec moi, là, qui travaille sur ces projets-là. Donc, puis bon, au lieu des nommés à chaque fois, bien, je dis on. Donc, et pour terminer, il y a un projet de transférer le contenu des ressources du module, dans le fond, sous le carrefour FGA, puis d'avoir un contenu un peu plus uniforme avec ce qui se fait déjà dans le domaine des langues, par exemple, ou en francisation, ou dans les différents autres programmes. Donc, le module va être là pour demeurer, pour du contenu un peu plus pointu, pour nous accompagner encore dans les expérimentations qui sont faites en mathématiques. Mais pour quelque chose d'un peu plus informationnel, dans le fond, qui va guider un nouvel enseignant qui commencerait à enseigner les mathématiques à l'éducation des adultes, bien, ça devrait, dans le fond, commencer par ce que je vais éventuellement déposer sur le carrefour FGA. Mais je vous le dis tout de suite, ça, c'est pas dans mes priorités. Donc, ça va se faire plutôt au printemps 2017, où je vais commencer à transposer du matériel sous le carrefour FGA. Et puis, éventuellement, bien, j'aimerais ça que d'ici la fin de l'année, je l'espère bien, du moins, qu'on ait du matériel de qualité sous l'onglet, là, « Information des EAC », « Accompagnement national » et « Programme d'études mathématiques » sous le carrefour FGA. Là aussi, vous avez des suggestions. Si vous voyez des, tu sais, par exemple, moi, je pensais peut-être mettre en ligne de cours vidéo qui expliquent un peu certains points qu'elles sont, dans le fond. Et puis, c'est ça. Donc, si jamais vous avez des idées sur le matériel à déposer sur le carrefour FGA, je suis toujours ouverte à des bonnes idées. Les bonnes, les moins bonnes. Et, dans le fond, l'idée, c'est de faire en sorte que cet outil-là soit le plus performant possible. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire, là, avant de dire trop de niaiserie, là. Je cède la parole à François. Est-ce qu'il y a des questions avant peut-être de céder la parole à François, là-dessus, où c'est clair pour tout le monde? C'est bien beau. À toi, François. Merci beaucoup, Pauline. C'est des informations très pertinentes. J'ai une question. « Où sont les documents partagés? » Et, comme je disais au début, c'est la deuxième fois que j'utilise un nouveau BIA. Et là, j'ai une session animateur. Moi, je les vois à droite de l'écran. Est-ce que vous les voyez également? Est-ce qu'il y a un participant qui est capable de récupérer les documents déposés qui sont publics, c'est-à-dire la présentation de Pauline, ainsi que ce que je vous montre à l'écran, le calendrier? Oui, Manon. On pourrait peut-être dire que c'est oui aussi. Est-ce que vous voyez, il y a un petit engrenage en haut à droite. Si on clique dessus, il y a un onglet qui va ouvrir et vous voyez à droite, à la troisième, c'est marqué « Fichiers à télécharger » et quand on clique, on voit, non, le PowerPoint est à Mme Pauline, on voit vraiment l'horaire, là, qu'on vient de voir, le projet d'horaire pour l'année. On voit tous les documents. Un gros merci, Manon. C'est exactement ça que nous avions besoin comme information. Donc, « Fichiers à télécharger » sous le petit engrenage. Merci beaucoup. Donc, où en étais-je? Où en étais-je? Je pense qu'il y avait quelque chose. Donc, oui, Pauline, c'est bien les 26-27 janvier, là, à Québec. Je ne sais pas où exactement, mais il va y avoir des ateliers de toutes sortes. Et Alexandre, qui avait mis un commentaire un petit peu plus haut aussi dans le clavardage, qui disait que, selon leur analyse, le 41-71, donc le premier de quatre dans la scène, devrait être fait avant le 41-72. Malheureusement, Alexandre, il n'a pas accès à un micro. Je ne sais pas s'il pourrait nous expliquer un petit peu cela. Et j'aurais une question en variant. qui a pensé recevoir les épreuves de CST et de la SCA en 64. Toutefois, nous avons reçu CST seulement. La DSC Diffusion m'a dit que ça va aller à décembre. Est-ce que c'est possible d'avoir des versions provisoires avant? Pauline, est-ce que tu peux répondre? Oui, dans le fond, malheureusement, la direction de la sanction, c'est eux qui ont ça entre les mains. Puis, de ce que j'en sais, il y a comme un petit goulot d'entranglement. Et puis, étant donné que l'éducation des adultes, ce n'est pas nécessaire que j'en sais pas si vous savez comment ça va. Au secteur jaune, il y a des épreuves ministérielles pour janvier, puis il y a des épreuves ministérielles en juin, puis il y a des épreuves ministérielles en eau. Parce qu'il y a des gens qui ne terminent pas leur année ou font du temps supplémentaire. Tu sais, ils ont échoué en juin, donc ils se présentent en eau, ils ont échoué en eau, ils peuvent se présenter après ça en janvier aux épreuves ministérielles. L'idée, c'est d'être capable de rentrer dans le fond au cégep avec les bons, dans le fond, la réussite de leur cours. Donc, ils ont comme des calendriers bien définis. Et puis nous, dans le fond, quand on propose des épreuves au réseau, on s'insère dans les trous de ce calendrier-là. Et si on vous a dit à la direction de la sanction que ça va aller à décembre, il y a des bonnes chances que ça soit le coin. On espère bien en tout cas que vous allez les recevoir avant Noël. Chez nous, c'est déjà entre les mains, c'est déjà transféré entre les mains de la direction de la sanction. Puis, j'ai pas de... En fait, moi, je peux pas rien y faire dans le fond. C'est vraiment avec la direction de la sanction qu'il faut discuter de ça. Et puis, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais comme je vous dis, on aimerait bien que vous les ayez avant Noël. Est-ce que vous allez les recevoir, Alexandre, avant le 4 novembre? Ça, c'est certain que non. En tout cas, il y a de très bonnes choses que non. Est-ce que vous pouvez avoir des versions provisoires? Je vais m'informer et puis je vous enverrai un courriel à ce sujet-là. Mais je suis pas... C'est ça. Je vous répondrai par courriel là-dessus. Merci beaucoup, Pauline. Alexandre, s'il y a d'autres choses, je vois que tout est beau chez vous. Alexandre, je m'excuse de te couper, François. Pas de problème. J'ai juste besoin d'une information. Il y a deux Alexandre Poulain. Peut-être me spécifier ta CS juste pour que j'envoie l'information au bon Alexandre. Merci, Alexandre. C'est tout. Il y a aussi un chanteur. Oui. Un bon ? Sous-titrage ST' 501 Je n'avais pas de micro, désolé. De toute façon, je n'ai rien d'intéressant. Donc, une question de Bianca. TSSN de 4, c'est prêt? Est-ce qu'en suivant la 5, c'est prêt aussi? Bien, pour répondre à Bianca, qui j'imagine a le même patronyme que le mien. Les épreuves de 5, dans le fond, on a dû refaire toute la séquence CST en fonction des nouvelles versions. Donc, elles ne sont pas tout à fait prêtes, mais c'est sûr qu'elles vont être prêtes bientôt. Mais toutes les épreuves de 4, ça fait un petit peu de temps que c'est prêt et que c'est dans les mains de la direction de la sanction. Donc, dans le fond, nous, on essaie de se dépêcher pour terminer, dans le fond, les épreuves des nouveaux cours optionnels de 5 et les épreuves du 51-51, qui est un nouveau cours qu'on a dû retravailler cet été et sur lequel on a terminé récemment. Mais une fois que tout ça va être fini, dans le fond, puis que ça va être accepté par le ministre, bien, on va tout de suite envoyer ça à la sanction qui, puis eux, vont s'assurer de faire la diffusion papier, là, au réseau. Quand est-ce que ça va être fait? Ça, je ne peux pas dire. Malheureusement. Merci beaucoup, Pauline. Donc, qu'est-ce que je disais tantôt pendant que mon micro n'était pas ouvert, c'était que le premier point à l'ordre du jour, c'est probablement Alexandre qui l'a écrit. Si ce n'est pas le cas, j'invite la personne qui l'a écrit à se manifester. Sinon, ça semblait correspondre pas mal à ces questions. Manon qui dit, en secteur gardant 5, est-ce des examens de sanctions? Car au secteur jeune, ce n'est pas la sanction. Donc, est-ce que ce sont des cours optionnels? C'est la même chose qu'au secteur jeune. Donc, ce n'est pas de la sanction. Dans le fond, pour l'obtention du diplôme d'études secondaires, je vous réfère au régime d'études ou à 3, où on dit, dans le fond, qu'on a besoin des cours, je me rappelle bien, c'est 8 crédits dans le domaine de mathématiques, sciences et technologies. Est-ce que je dis niaiserie, 8 crédits? Mais en tout cas, quoi que l'en soit, donc 4 crédits minimalement en 4e secondaire en mathématiques. Donc, puis si vous remarquerez, on s'est arrangé dans le fond, puis ça c'est on, puis c'est exclu la personne qui parle, mais on s'est arrangé pour qu'il y ait, c'est ça, tout le temps 3 cours et puis tout le temps 4 crédits pour ces 3 cours-là, pour être sûr, sûr, sûr de s'arrimer avec ce qui se fait au secteur jeune. Donc, si au secteur jeune, la séquence CST, elle avait 4 crédits en 4e, bien aux adultes, la séquence CST va avoir 4 crédits en secondaire 4e pour allouer le même temps, dans le fond, pour, de cours. C'était vraiment une demande ministérielle, puis je sais qu'ici, il y a un comité de travail qui travaille sur l'arrimage entre les différents régimes pour éventuellement, peut-être, si c'est possible, les fusionner. Oui, mais c'est exactement les mêmes contenus répartis différemment, naturellement, mais les mêmes contenus, le même nombre de crédits, le même nombre d'heures théoriques attribuées pour chacun des niveaux d'études. Eux, ils parlent de niveau d'études, puis nous, on parle de cours, mais l'ensemble de nos 3 cours donnent toujours l'équivalent d'un niveau d'études. Est-ce qu'il y aurait des prototypes en 5e secondaire? Bien oui, la façon ici de travailler, c'était d'offrir un minimalement 3, quand c'est des cours aux fins de sanctions, comme la 4e secondaire. Donc, on a diffusé dans le réseau minimalement 3 examens, 3 prototypes, 3 versions des preuves, dans le fond, pour chacune des séquences. Ce qui fait, étant donné qu'il y a 9 cours, 3 en CST, 3 en TS et 3 en SN, bien, ça nous faisait 3 x 9 prototypes, puisqu'il y avait 3 formes pour chacun des cours, de chacune des séquences. Donc, maintenant, dans mes cartons pour cette année, j'ai la production d'une 4e version, parce que c'est sûr que 3 versions des épreuves qui sont quand même complexes à construire, je ne sais pas si vous avez eu la chance de les regarder jusqu'à maintenant, c'est quand même très différent de ce qu'on avait avant comme épreuve. Donc, on est en train, cette année, on espère être capable de produire une 4e version pour les épreuves édictées de 4e secondaire. Mais c'est sûr qu'en 5e secondaire, étant donné que ce n'est pas aux fins de sanctions, il va y avoir juste une version, comme en sciences ou dans les autres programmes, là, où ce n'est pas des cours qui sont édictés, dans le fond, donc pas obligatoires pour l'obtention du DES. Donc, il ne va y avoir seulement qu'une version, un prototype, dans le fond, en 5e secondaire pour chacun des cours. J'espère avoir bien répondu à la question. Je crois que oui. C'est quelque chose, n'hésitez pas à clavarder ou à lever la main. Donc, pour le premier point, s'il y a d'autres interventions, je n'y vais pas. Moi, j'avais noté un point, je me suis fait poser la question à quelques reprises et il me semblait qu'il y allait avoir une progression des apprentissages en mathématiques. Michel travaillait dessus. Est-ce que ça a été publié déjà, puis que je ne m'en rappelle juste plus? Est-ce que ça va l'être bientôt? Bien non, tu n'as pas rien manqué, François. Il y a une progression des apprentissages, mais ça ne relève pas juste de moi. Naturellement, ça relève du monde. Donc, présentement, ce que j'ai, c'est un document de travail sur la progression des apprentissages. Puis, étant donné, dans le fond, qu'il y a encore des modifications qui ont été faites au secteur jeune, donc, on veut aussi vous donner, dans le fond, une version finale, dans le fond, déposer une version finale sur le site. Il y a une progression des apprentissages, puis éventuellement aussi, j'aimerais bien être capable de faire ça d'ici la fin de l'année. J'aimerais, parce qu'avant l'implantation, déposer aussi un guide pédagogique qui avait été produit par, dans le fond, Michel, il y avait contribué, mais surtout Mélanie Tremblay, il y avait contribué grandement il y a quelques années. Et puis, j'étais en train de travailler ça un peu, parce que moi, je pense que ça pourrait être un outil vraiment utile pour bien comprendre comment sont faits les nouveaux cours du programme d'études. Vraiment, je pense que ça peut être un outil intéressant. Ça, puis la progression des apprentissages, j'aimerais bien être capable de déposer ça sur le site du ministère avant la fin de l'année. Mais c'est ça, ce n'est pas mes priorités, quoi que le guide, c'est à moyen terme, je vous dirais. Oui, bien, je comprends l'idée de le déposer avant juin. C'est une bonne idée. Je ne sais pas c'est qui qui avait écrit « Changement ». Vous pouvez mettre vos initiats en parenthèse des fois après. « Changement en CST et projet 2016-2017 ». On en a parlé beaucoup. Est-ce qu'il y a des précisions? Est-ce que c'est toi, Pauline, qui avait écrit ça? Oui, mon cher. Donc, on a passé au travers dès le début, dans le fond. C'est fait? Excellent, excellent. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions, d'autres choses à partager? Moi, j'aurais peut-être une question. Est-ce qu'il y en a qui ont commencé à enseigner maths FBD secondaire 3? Vous pouvez prendre la parole ou changer votre état, disons, en levant le pouce, pour ceux qui ont déjà commencé. Une fois, j'entends ça, là. Ah, pouce en bas pour ceux qui n'ont pas commencé. Ce n'est pas fou, ça. Ça donne une idée, là, de... Je pense, tranquillement, cette année, ça s'en vient. Donc, ça sera peut-être une bonne idée, là. Aujourd'hui, il y avait beaucoup d'informations de la part de Pauline. D'ailleurs, je la remercie beaucoup pour sa présence. Mais ça sera peut-être une bonne idée des gens qui ont commencé, ça, à échanger là-dessus, aussi, à partager vos expériences, vos embûches, vos réussites, etc. N'hésitez pas à le proposer dans l'ordre du jour, là, si vous voulez qu'on en parle, aussi. Si, exemple, vous êtes rendu à un certain niveau ou à un certain cours, il y a des choses que vous n'êtes pas certaines. Ça peut être des belles choses à partager. Sinon, s'il n'y a pas d'autres questions, commentaires, etc., je vous emmènerai à mon dernier point, qui est vos courriels pour liste d'envoi. J'ai utilisé la liste de mathématiques, la liste de sciences et technologies, pour faire passer de l'information. J'ai aussi passé par les récits FGA. Mais j'aimerais ça peut-être avoir une banque pour mathématiques. Je pourrais continuer en dessous de sciences à mettre quand même les dates de mathématiques, mais ça serait bien aussi d'ajouter les collègues qui sont juste en mathématiques. Donc, je vais créer un petit Google Forms ou le nouveau Office 365 Forms, peu importe, pour que vous mettiez vos courriels. Mais dès aujourd'hui, pour ceux qui sont présents, vous pouvez me l'écrire dans les clavardages. Et je vais commencer à les recueillir, finalement. Comme ça, je vais pouvoir écrire directement aux mathématiciens et laisser les scientifiques tranquilles. Je crois que la plupart enseignent aussi les maths. Mais bon. Rachid, tu n'es pas d'accord avec le pouce en l'air. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, je vous invite à me laisser votre courriel. Comme ça, l'information va être sûre de la recevoir. Et je vous remercie beaucoup de votre présence. Merci à tous. J'espère que vous êtes venus chercher des choses intéressantes. Puis comme je disais, c'est la première rencontre, mais dans les prochaines rencontres, on pourra aussi parler de nos pratiques en classe, échanger sur plein de choses. Des choses que vous aurez décidées en remplissant le petit bloc-notes collaboratif. Bianca, on a la parole. Oui, bonjour. Moi, j'aimerais savoir s'il y a quelqu'un qui est au courant pour les DDE, pour les cycles d'informatique. On ne trouve pas les DDE nulle part au ministère. Puis là, on ne sait pas trop où aller voir. Ça serait important, puisqu'il faut les mettre aussi en application. Donc, si je comprends bien la question, c'est quand est-ce qu'on va avoir accès au DDE? Je sais qu'on travaille encore là-dessus, parce qu'il y a eu des petites modifications, justement, en lien avec le programme de CST. Donc, il fallait ça arrimer. Mais, d'après moi, ça devrait être fait bientôt. En fait, je vais noter votre question, dans le fond, pour demander à la personne qui s'occupe des DDE, quand est-ce qu'on va les voir. Par contre, mais je sais qu'ils sont encore ici. Ils ne sont pas déjà… Parce que quand on dépose sur le site du ministère, il faut passer par la direction des communications au ministère. Donc, c'est un peu comme une étape supplémentaire, un peu comme pour les épreuves. Quand une fois que les épreuves sont finies, on les envoie à la sanction. Ça allonge, si vous voulez, les délais de publication. Mais là, pour l'instant, je sais qu'ils sont encore ici, à la DEAC, les DDE. Et puis, comme je vous dis, l'idée, c'était de s'assurer que, dans le fond, qu'on avait les mêmes… On les avait arrimés avec la nouvelle séquence de CST de cinquième secondaire. Maintenant, ça devrait être incessant, d'après moi. On devrait les envoyer aux communications rapidement pour que ça soit déposé sur le site du ministère. Mais je le note. Et puis, ce que je fais, c'est que j'enverrai la réponse à François. Comme ça, si François veut envoyer ou… Ou j'aurai la liste d'envoi ou je ne sais pas quoi. On fera une façon de faire, dans le fond. Mais je vous tiendrai, vous informez. Avec François, on s'arrangera pour savoir c'est quoi la meilleure façon de vous tenir informé. Du moment où vous devriez avoir accès au DDE rapidement. Mais oui, c'est un outil indispensable. On ne se cachera pas. On comprend bien ça. Mais oui. Alors, dès que j'en sais un peu plus, je vous tiens au courant. Oui, vas-y, François. Si je peux me permettre, si jamais vous avez un besoin plus urgent ou quoi que ce soit, c'est Véronique Metté-Croza qui est la responsable du dossier informatique, si je ne me trompe pas, Pauline. Donc, si jamais vous avez des besoins précis ou autre, ou peu importe, vous avez des urgences. Vous pouvez communiquer avec elle. Je suis sûr que ça vous fera plaisir de vous parler. Merci beaucoup. Et en terminant, en vous saluant, je peux vous, s'il y en a qui sont allés au congrès du GRMS et qui auraient des choses à partager, je vous invite à le faire dans le bloc-notes collaboratif, soit des liens vers des ateliers intéressants ou quoi que ce soit. Parce que la rencontre achève. Sinon, je vous dis à la prochaine, dans un mois, un mois et demi environ. Vous allez savoir la date qui n'est pas décide encore, mais je vais vous la faire suivre très prochainement. Merci beaucoup pour votre participation. Merci. Merci.